... Alors voilà le chef de police de Bucket Handle qui fera son compte rendu devant les journalistes. Bucket Handle, une petite ville paisible dans le Maine. Il semble qu'un crime majeur avec plusieurs victimes a été commis. Voilà, le chef de police est prêt. Oui, et le traducteur l'est-il? Traducteur. Je suis prêt. En fait, quand je dis le traducteur... Moi, je le sentais bien. On se demande, ce serait pas mieux de ne pas en avoir. Non, non, je suis... Alors voilà le chef de police Johnson in my hand est prêt à parler. Nous, nous l'écoutons. Bonjour, merci d'être une marque de biscuits. Je vais essayer de me faire congédier le plus vite possible. Nous sommes entrés dans la maison et on avait nos claques. Il y avait une femme morte dans le salon qui lui était vivant. Elle a été attaquée par quelqu'un de naïf. Mais maintenant, nous savons que c'est un emmerdeur. Elle avait la noun qui plisse et était bien blood avec ses couvertes. C'est pas juste blood avec sa couverte, avec sa tirelire aussi. On a eu du fun. Elle est membre d'un club de golf avec dix malades mentaux. Il y a un autre homme qui était le fun aussi, mort. Il était vraiment le fun dans une autre pièce, mort. Il était le fun, il était blood, il écoutait un album de Pink Floyd. Et il y avait les parties de Breen Leboeuf sur une chaise. On a eu du fun à revoiler dans la farine, avec des whippets à la crème. Et là, nous sommes allés voir le bassiste. Nous avons regardé les bas du bassiste. Ce bassiste n'était pas très bon. C'était le bassiste de Justin Beliebber. On a eu du fun avec les corps morts, on les garoche. Il y en avait un qui était près de la voiture. Il était mort, man. Une longue et flexible cylindre l'a exaucé d'une pipe. Et nous croyons qu'il s'est excité lui-même avec monon Carboneau. En bref, les adolescents gays portent des kiltes, bande de chars d'assaut.